Donc je vais vous parler effectivement d'ASMEC1 et de contre-performance chez le cheval de course. Vous verrez que je parle de galopeur mais je parle aussi de trotteur parce qu'on a beaucoup travaillé dessus et qu'on peut faire facilement quand même un parallèle entre les deux. Donc on va tout d'abord introduire le sujet, donner quelques définitions, essayer d'expliquer pourquoi le cheval va développer de l'ASMEC1, comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer et enfin bien sûr développer cette relation avec la performance, et aussi ce qui va être important, la relation avec les autres affections des voies respiratoires parce qu'on peut bien sûr si on en a d'autres affections des voies respiratoires, avoir là aussi une atteinte de la performance. Donc tout d'abord en introduction, les affections des voies respiratoires, c'est la deuxième cause d'interruption momentanée ou définitive de la carrière de course d'un cheval après les boiteries. Donc ce sont des causes très importantes. Et l'ASMEC1, on va y revenir dans les définitions, va regrouper deux entités. L'ASMEC1 modéré, qui va nous intéresser ici aujourd'hui et qui touche les chevaux de course, et l'ASMEC1 sévère. Et l'incidence de l'ASMEC1 modéré chez les chevaux de course, alors ça, ça fait partie de tout ce qui a été publié, varie de 11 à 74%. Donc vous voyez qu'il y a un pourcentage qui est très important, enfin une variation très importante de ce pourcentage. Ça varie parce qu'il y a des méthodes diagnostiques utilisées qui vont être différentes. Ça varie parce qu'il y a des conditions d'examen qui sont différentes, soit on regarde les chevaux au repos, soit on les regarde après l'exercice. Et puis j'allais dire, ça varie aussi en fonction de la population de chevaux qu'on étudie, si c'est des chevaux de course, si c'est des chevaux de sport, etc. Et quand on parle d'ASMEC1 sévère, quand on parle de chevaux avec des parents sains, ça touche environ 10% des chevaux. Et quand on parle de chevaux avec des parents atteints, c'est d'environ 44%. Donc on voit que là, clairement, pour l'ASMEC1 sévère, il y a une composante génétique qui est avérée. Donc si on reprend quelques définitions, parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit Guillaume en introduction, il faut savoir de quoi on parle. Et la notion d'ASMEC1, c'est une notion qui a été assez récemment introduite dans le vocabulaire, on va dire, équin, vétérinaire équin. Donc l'ASMEC1 modéré, c'est ce qu'on appelait avant la maladie inflammatoire des voies respiratoires profondes, ou M-I-V-R-P, ou en anglais, Inflammatory Away Disease, ou IAD. Donc il y a beaucoup, beaucoup de publications qui font mention justement de cette IAD et qui, effectivement, est cet ASMEC1 modéré. Et l'ASMEC1 sévère, c'est ce qu'on appelle la pousse, ou l'emphysème, ou la maladie obstructive des voies respiratoires profondes, ou en anglais, la Recurrent Away Obstruction, ou RAO. Donc là, dans les deux diapositives suivantes, vous allez avoir un tableau avec, d'un côté, l'ASMEC1 modéré et de l'autre côté, l'ASMEC1 sévère, pour qu'on voit bien les différences entre ces deux formes d'asthme qui peuvent toucher les chevaux. Donc, concernant l'âge, l'ASMEC1 modéré va généralement toucher des chevaux jeunes ou d'âge moyen ou de n'importe quel âge, mais la population ciblée, c'est souvent les jeunes chevaux, et les jeunes chevaux de course notamment. Pour l'ASMEC1 sévère, on a généralement des chevaux adultes et généralement de plus de 7 ans. Pour les signes cliniques, pour l'ASMEC1 modéré, on ne peut avoir aucun signe clinique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une toux, mais qui est occasionnelle, ce n'est pas forcément systématique. On va avoir des chevaux qui peuvent avoir des mauvaises performances, et on a des chevaux qui ne montrent aucun signe respiratoire au repos, c'est-à-dire qu'ils respirent complètement normalement. Par contre, pour l'ASMEC1 sévère, on peut avoir une toux fréquente et régulière, on peut avoir des chevaux qui vont être intolérants à l'exercice, qui vont faire des efforts respiratoires au repos, c'est-à-dire qu'ils ont une courbe respiratoire modifiée, et les signes et la sévérité peuvent varier au cours du temps, avec de toute façon des conséquences sur l'activité physique du cheval en général. Pour ce qui est de la durée, pour l'ASMEC1 modéré, on va avoir une amélioration qui peut être spontanée, si on met le cheval dans des conditions environnementales un peu différentes, ou avec un traitement, et souvent le risque de récurrence est assez bas, alors que pour l'ASMEC1 sévère, ça va durer pendant des mois, ça peut s'améliorer avec des conditions environnementales strictes, et la mise en place d'un traitement, mais c'est une maladie qui va continuer d'évoluer, qui ne peut pas être arrêtée, mais dont on va pouvoir éventuellement contrôler les effets. Pour ce qui est de l'historique, l'ASMEC1 modéré concerne souvent les chevaux qui sont mis dans une exposition à un environnement fermé, classiquement la mise au box de jeunes chevaux. On se pose des questions sur l'origine éventuellement génétique de cette maladie, et pour ce qui est de l'ASMEC1 sévère, on sait qu'il y a une exposition à un allergène, contenu dans le foin, qu'il y a des facteurs génétiques, et qu'il y a aussi des facteurs de saisonnalité. Pour l'ASMEC1 modéré, à l'endoscopie, on va avoir un score de mucus qui va être important, donc on va le voir après, je vous présenterai ça dans le diagnostic, on a une accumulation de mucus dans la trachée qui va être anormale, mais qui peut ne pas être forcément très très importante, et dans l'ASMEC1 sévère, souvent on a des excès de mucus qui sont très importants. Dans le lavage broncho-alvéolaire, on peut avoir trois types de cellules inflammatoires qui vont arriver, qui vont être les neutrophiles, les éosinophiles et les mastocytes, alors ça peut être éou, c'est-à-dire ça peut être une de ces cellules-là qui va être en quantité anormalement élevée, ou une association de plusieurs de ces cellules-là. Et pour l'ASMEC1 sévère, c'est essentiellement les neutrophiles qui sont ces cellules qui caractérisent l'inflammation pulmonaire. Et dans la fonction pulmonaire, il n'y a pas d'évidence de limitation du flux d'air dans l'ASMEC1 modéré. Par contre, il y a une hyperréactivité des voies respiratoires qu'on va retrouver dans l'ASMEC1 sévère, mais dans l'ASMEC1 sévère, on a aussi une limitation modérée à sévère du flux d'air, qui peut être réversible quand on utilise des bronchodilatateurs ou des changements d'environnement. La question alors, c'est pourquoi le cheval va développer de l'asthme, et notamment ces deux formes d'asthme. Pour ce qui est de l'ASMEC1 modéré, on ne connaît pas encore tout, et on a encore pas mal de choses à apprendre sur cette maladie, mais on sait qu'il y a un grand nombre d'agents éthiologiques, c'est-à-dire qui peuvent être à l'origine de cette maladie, qui peuvent être impliqués dans le développement de cet ASMEC1 modéré. Tout d'abord, c'est l'environnement du cheval. Donc pendant ou après l'entraînement, au moment des repas, dans son box, a un effet aussi des saisons, un effet des agents infectieux, et peut-être aussi un effet de la génétique. Pour ce qui est des agents non infectieux, on sait que dans les box, il y a des charges élevées de particules et de gaz, qu'il y a des concentrations élevées en poussière, quand le cheval, par exemple, va être sur une litière de paille avec du foin sec qui lui est apporté, et il y a un certain nombre de particules organiques et non organiques dans les box, avec des champignons, des moisissures, des particules ultra fines, des micro-organismes, des poussières inorganiques, des gaz nocifs, comme l'ammoniaque, par exemple. Et ça, ça a été très bien montré que la mise en box est un facteur de risque pour l'ASMEC1 modéré. Clairement, par exemple, les jeunes chevaux, que ce soit des galopeurs ou des trotteurs, d'ailleurs, qui arrivent du près et qui sont mis dans un box pour être mis à l'entraînement, etc., ça va être un facteur de risque pour eux de développer ce type de maladie. Est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, avec les bactéries ? Donc, il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas de signe d'affection des voies respiratoires profondes quand il y avait certaines bactéries qui étaient présentes dans les voies respiratoires, parce que certaines bactéries, c'est normal d'en trouver dans les voies respiratoires. Et par contre, d'autres études ont montré qu'il y avait un risque augmenté d'ASMEC1 lorsqu'il y avait un nombre augmenté de bactéries dans le lavage trachéal. En fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que ce sont les infections bactériennes, ce sont les bactéries qui provoquent cette accumulation de mucus dans les voies respiratoires ou est-ce que c'est parce que les chevaux ont de l'ASMEC1 modéré et donc ont des quantités de mucus trop importantes dans les voies respiratoires et surtout n'arrivent pas à les évacuer qu'il y a une colonisation bactérienne et que donc il y a plus de bactéries ? Pour l'instant, la question reste toujours sans réponse. Et pour les virus, on sait que les virus et le virus de la grippe notamment sont une cause fréquente d'inflammation transitoire des voies respiratoires profondes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'étude qui a montré qu'il y avait une relation simple entre une infection bactérienne et ou virale et cet ASMEC1 modéré. Pour ce qui est de l'ASMEC1 sévère, on a certaines réponses qu'on n'a pas avec l'ASMEC1 modéré. On sait qu'il y a une prédisposition génétique. On sait que les chevaux sont sensibles à la poussière organique via la mise en box et notamment l'apport de foin. Et on sait aussi qu'il y a un certain nombre d'agents au niveau, qui sont des agents pro-inflammatoires qui, comme dans l'ASMEC1 modéré, sont des agents qui sont dans l'environnement du cheval. Encore une fois, les moisissures, les endotoxines bactériennes, certains gaz, etc., qui vont être présents dans les box. Et donc, l'importance relative de chaque composante de cette poussière va être importante dans cette survenue de cet ASMEC1 sévère. Et il est probable que chacun contribue à un degré variable à la gravité de la maladie, soit parce que ça s'additionne, donc chaque facteur va apporter sa petite pierre à l'édifice et donc va provoquer cet ASMEC1 sévère, soit parce qu'il y a des synergies, c'est-à-dire que, par exemple, un facteur va en provoquer un autre qui va faire que ça favorise la survenue de l'ASMEC1 sévère. Et dans l'ASMEC1 sévère, on a montré qu'il y avait des spores de champignons qu'on a isolés et qui étaient responsables de cet ASMEC1 sévère. Et il y a une étude, notamment, qui a été faite par des équipes anglaises qui ont montré que quand on soumettait ces chevaux, enfin, des chevaux, par exemple, qui présentaient de l'ASMEC1 sévère mais qui étaient en réémission, c'est-à-dire qui n'étaient pas malades à ce moment-là, à ces spores, ils allaient développer des inflammations pulmonaires très sévères alors que si on soumettait des chevaux complètement normaux et pas du tout asthmatiques à ces spores, ils n'allaient pas du tout développer d'inflammations par rapport à ça. Et autre point qui est très important aussi, c'est qu'il n'y a pas de relation à ce jour entre l'ASMEC1 modéré et l'ASMEC1 sévère. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un jeune cheval de course qui, à deux ans, va présenter de l'ASMEC1 modéré qui va devenir asthmatique sévère quand il aura 8 ans. Pour l'instant, il n'y a aucune relation dans les deux types d'asthme qui a été montré. Alors, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer cet ASMEC1 ? Alors, le problème, c'est que l'ASMEC1 modéré, finalement, on se dit, on a un cheval qui n'a aucun signe au repos, il peut tousser, mais il peut aussi ne pas tousser, il n'a aucune modification de sa courbe respiratoire et simplement, il va éventuellement montrer de la contre-performance. Après la contre-performance, les chevaux peuvent en présenter pour plein d'autres raisons. Et l'ASMEC1 sévère, par contre, ils vont présenter une toux chronique, une dyspnée expiratoire au repos, comme le cheval que vous avez vu respirer en bas sur le film, donc où on a vraiment cette ligne de pouce avec le cheval qui essaye de pousser son air en dehors de ses voies respiratoires. Et les chevaux vont être non seulement contre-performants, mais aussi vraiment intolérants à l'exercice. Dans les examens complémentaires, on a un certain nombre d'examens qu'on peut faire. Les bilans sanguins, on va y revenir, les gaz sanguins artériels, une endoscopie, des prélèvements, donc dans les prélèvements, le prélèvement de choix sera le lavage branco-alvéolaire et éventuellement une radiographie pulmonaire, mais qui sera vraiment là surtout pour éliminer tout autre facteur qui pourrait se rajouter à cette ASMEC1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va dire un peu comme pour les signes cliniques, les chevaux généralement ne présentent aucune modification de leur numération formule et aucune modification de leur paramètre inflammatoire quand ils ont de l'ASMEC1, que ce soit modéré ou sévère. Donc ça ne va pas nous aider forcément à orienter le diagnostic. On peut faire des prises de sang artérielles, soit ici sur ce cheval-là avec une aiguille qui est ici dans la carotide, soit en prenant du sang dans l'artère faciale transverse qui est juste en arrière de l'œil et on va aller mesurer en fait le taux d'oxygène et vérifier si le cheval est gêné ou pas déjà au repos et à un taux d'oxygène normal. Ce qui va être plus spécifique, c'est l'endoscopie où l'endoscopie, on va pouvoir passer un endoscope et aller voir la trachée, la bifurcation des bronches et puis éventuellement les bronches si on a un endoscope assez long. Et ça va nous permettre donc d'évaluer justement notamment l'accumulation de mucus dans la trachée. Donc la trachée d'un cheval, elle est comme ça, elle est toute rose et normalement toute propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécrétion du tout dans une trachée normale de cheval. Mais en cas d'asme qu'un modéré ou sévère, on peut avoir de l'accumulation de sécrétions qui vont être de plus ou moins grandes quantités et surtout de qualités éventuellement différentes. Quand vous voyez cette photo ici, vous voyez que sur le plafond de la trachée, on a des sécrétions. Ici aussi, puis vous voyez qu'on a, je suis désolée, c'est juste avant le déjeuner, je vous présente des images pas très raboutantes, mais bon. Et donc en fait, quand on a des sécrétions comme ça, on voit que c'est très visqueux et que ça a vraiment l'aspect vraiment comme de la glu dans les voies respiratoires donc qui peut vraiment gêner le cheval pour respirer. Et puis on peut aller jusqu'à la bifurcation des bronches et vérifier par exemple que la bifurcation des bronches est fine comme ça, que c'est une bifurcation complètement normale. Si elle est un peu épaissie, on peut avoir des phénomènes, ça peut vouloir dire qu'il y a des phénomènes chroniques d'inflammation qui ont lieu et puis on peut aussi avoir une bifurcation un peu épaissie avec là aussi pas mal de sécrétions au niveau de ces voies respiratoires. Et dans les prélèvements respiratoires, ce qui va être particulièrement intéressant de faire, c'est un lavage broncho-alvéolaire qu'on peut faire soit avec une sonde en aveugle qui se fait très facilement sur le terrain, soit avec un endoscope qui va être un peu plus long qu'un endoscope respiratoire, 2,5 mètres ou 3 mètres. Et on va aller directement dans les petites bronches pour aller envoyer en fait du liquide stérile et le récupérer. J'ai mis ici qu'on pouvait faire des lavages tracheaux, mais les lavages tracheaux vont être vraiment pas forcément pour diagnostiquer la SMEK1, mais pour vérifier qu'on n'a pas par exemple de contamination, de surinfection bactérienne ou de surinfection virale par exemple aussi. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément de corrélation, on va y revenir, entre le lavage tracheal et le lavage broncho-alvéolaire et que le lavage broncho-alvéolaire, c'est un acte qui est facilement réalisable sur le terrain au sein des curies de course. Alors j'ai mis même sans sédation, on l'a fait sur, je vais vous présenter cette étude-là qu'on a fait sur 138 trotters, on n'en a pas tranquillisé plus de 80% pour faire cet examen-là, c'est dans les deux poumons. Avec un torneille, ça ne bougeait pas, je ne dis pas qu'on pourrait faire ça sur des deux ans galopeurs, je pense qu'il faut évidemment les tranquilliser, mais simplement pour insister sur le fait que ce n'est pas un acte compliqué et qu'on peut le faire vraiment facilement sur le terrain. Ce qui va nous intéresser dans ces résultats, c'est les concentrations en neutrophiles, en néosinophiles et en mastocytes. Vous voyez qu'il y a deux types de seuils ici, qui sont des seuils qui sont publiés dans la littérature et qui en fait sont des seuils qui sont vraiment à adapter en fonction des types de chevaux. Les moins de 5% seraient plutôt à adapter aux chevaux de sport et les moins de 10% plutôt aux chevaux de course. Quand on a de l'asmeca modéré, on peut avoir des neutrophiles qui vont être de plus de 5 à 10% et ou des éosinophiles de plus de 1 à 5% et ou des mastocytes de plus de 3 à 5%. Et donc, l'augmentation de au moins une de ces types de cellules pose le diagnostic d'asmeca modéré. Pour l'asmeca sévère, c'est uniquement les neutrophiles et souvent, ils sont en quantité plus importante par rapport à l'asmeca modéré de plus de 25%. Donc maintenant, quelle est la relation avec la performance ? Donc, je vous ai parlé de cette étude qu'on a fait sur les 138 roteurs. Donc, on avait fait des lavages bronco-alvelaires dans les deux poumons et dans ces chevaux-là, on a inclus les chevaux qui couraient depuis moins de 30 jours avec des critères d'évaluation de la performance qui étaient les gains moyens par course, les gains totaux pendant le meeting d'été, le nombre de podiums par rapport au nombre de courses courues et la vitesse quand elle était disponible. Donc là, vous avez un tableau qui est un peu compliqué mais ici, vous avez les chevaux performants, les chevaux qui étaient moyens, enfin intermédiaires et les chevaux contre-performants ici et vous voyez que quand on a, quand on prend la norme de plus de 5% de neutrophiles, on a quand même près de 90% des chevaux performants qui ont, enfin si on se base sur ces 5% de neutrophiles qui ont de l'asmeca modéré, si on prend la norme de 10% de neutrophiles, on en a quand même 54% qui ont de l'asmeca modéré et qui sont dans les chevaux performants. Donc tout ça pour dire que c'est pas si simple que ça la relation entre performance contre performance et asmeca modéré. Par contre, dans cette étude, ce qu'on a montré aussi, c'est que quand on prend la norme de 10%, donc les neutrophiles inférieurs à 10% dans les poumons, les chevaux avaient 4,33 chances de plus d'être dans le groupe des chevaux performants. Donc il y a une vraie relation quand on prend cette norme-là avec la performance. Par contre, il n'y avait pas de relation avec les autres cellules, c'est-à-dire les éosinophiles et les mastocytes. Et dans notre étude, il n'y avait pas de relation non plus avec la quantité de mucus trachéale. Donc si on résume cette étude et si on prend ce seuil de 5%, il y avait quand même 90% des chevaux quasiment qui avaient de bonnes performances et qui avaient plus de 5% de neutrophiles dans au moins un des poumons. Donc ça pose vraiment le problème effectivement de où est-ce qu'on met la norme et quand est-ce qu'on définit cet asmeca modéré chez les chevaux de course que quand on prend le seuil de 10% de neutrophiles, c'était associé avec les performances en course et que par contre, dans cette étude, il n'y avait pas d'influence du score de mucus trachéale sur la performance mais en même temps, on avait peu de chevaux qui avaient un taux de mucus important. On avait pas mal, alors on grade en fait de 1 à 5 et on avait pas mal de chevaux qui étaient de grade 1, enfin 0, 1 ou 2 et très peu de chevaux finalement qui étaient en grade 3 et pas du tout de chevaux qui étaient en grade très important. Dans cette même étude, on a suivi 14 chevaux dans deux écuries différentes pendant 3 mois et on a fait 3 prélèvements à un mois d'intervalle en juillet, août, septembre donc pendant le meeting d'été. Donc on a considéré J0, J30 et J60 et ce qui est intéressant, c'est ici, c'est la quantité de neutrophiles où on voit que les chevaux étaient un peu au-dessus de 10% au début et puis finalement sont autour de 10% à J30 et à J60. C'est assez stable cette quantité de neutrophiles. Donc finalement, ils avaient un asméquin très très modéré et finalement qui était très très stable pendant toute la durée de cette période d'entraînement et de course. Par contre, et on va y revenir ici, ça c'est le rapport de ce qu'on appelle les hémocidérophages sur les macrophages, c'est-à-dire les témoins de chevaux qui ont saigné au niveau des poumons et par contre, on avait une augmentation donc de ces cellules au cours de l'entraînement et donc au cours des compétitions pendant ce meeting d'été. Donc, sur ce suivi, on n'avait pas d'augmentation des chevaux qui avaient de l'asméquin modéré pendant l'entraînement et pendant ce meeting d'été. On avait une augmentation de l'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice avec environ 50% des chevaux à J0 et presque 80% des chevaux à J60 et il y avait dans cette étude en tout cas un effet d'écurie avec une écurie qui avait des chevaux qui présentaient une inflammation plus importante et des hémorragies pulmonaires aussi plus importantes. Donc, on peut se poser la question effectivement de la réponse à l'entraînement et aussi de l'impact sur la performance parce que là aussi on va y revenir après mais ce n'est pas forcément les chevaux qui saignent qui vont être tout de suite contre-performants mais par contre à terme ça peut induire effectivement une contre-performance. Et alors, ce qui va être aussi très intéressant c'est les relations avec d'autres affections des voies respiratoires et notamment par rapport à ça également à la performance des chevaux. Donc, on va ici discuter des affections de la relation entre l'asthme avec un modéré et les affections des voies respiratoires supérieures avec la présence de mucus dans la trachée et avec l'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice. Donc, tout d'abord la relation avec les affections des voies respiratoires supérieures. Alors, vous allez me dire mais quel rapport on parle de voies respiratoires profondes et puis là tout à coup on parle de voies respiratoires supérieures. il y a déjà plusieurs études qui ont montré qu'il y avait un rapport qui avait un rapport entre les deux. La première étude est une étude d'Emmanuel Vaner qui a été publiée en 2011 sur des chevaux de sport qui ont été soumis à une endoscopie à l'exercice et sur lesquelles a été diagnostiquée une instabilité du pharynx. Alors, ce n'était pas un déplacement dorsal du voile du palais comme on peut le voir beaucoup chez les chevaux de course mais c'était vraiment une instabilité du voile du palais et il y a eu une relation qui a été mise entre cette instabilité du pharynx et l'inflammation en considérant l'inflammation locale c'est-à-dire la pharyngite donc ça ça paraît très logique des chevaux qui ont une grosse inflammation donc au niveau du pharynx peuvent avoir une instabilité du voile du palais avec une inflammation des voies respiratoires profondes qui a été évaluée dans cette étude par le score de mucus dans la trachée qui était augmenté et aussi par l'asme mécan modéré qui était diagnostiqué par le lavage branco-alvéolaire. Il y a une autre étude qui a été publiée par une équipe polonaise qui a étudié l'occurrence d'affection du larynx et du pharynx lors d'exercices sur le tapis roulant chez des chevaux qui étaient connus comme présentants de l'asme mécan modéré et ils ont montré ces chevaux étaient présentés pour contre-performance ils avaient 13 chevaux avec de l'asme mécan modéré et 16 chevaux qui n'avaient pas d'anomalie des voies respiratoires profondes et ils ont montré eux aussi que les chevaux qui présentaient de l'asme mécan modéré présentaient fréquemment des affections du pharynx donc il y a une vraie relation quand même entre l'inflammation qui peut avoir lieu dans les voies respiratoires intermédiaires et profondes et ce qui peut se passer au niveau des voies respiratoires supérieures et donc même si on a un diagnostic d'asme mécan modéré ne pas s'arrêter là et éventuellement aller aussi regarder les voies respiratoires supérieures dans notre étude sur les 138 chevaux on avait établi aussi donc des scores de pharyngites donc là vous voyez un cheval qui a une très grosse pharyngite effectivement ce qu'on appelle les hyperplasies lymphoïdes et on n'avait pas mis en évidence de relation ni pour les myplégies laryngées ni pour la pharyngite avec l'asme mécan modéré dans notre étude il y a une autre étude qu'on avait publiée sur 92 trotteurs qui étaient âgés de 2 à 9 ans qui avaient été présentés pour contre-performance et évalués sur le tapis roulant et il y a 42 chevaux donc 45% des chevaux qui présentaient une affection des voies respiratoires supérieures et majoritairement un déplacement dorsal du voile du palais et pour 24 de ces 42 chevaux donc 57% des chevaux cette affection des voies respiratoires supérieures était associée à un problème des voies respiratoires profondes et notamment soit de l'asme qu'un modéré et ou une hémorragie pulmonaire induite à l'exercice et enfin dans une autre étude encore on avait une population donc de 46 trotteurs avec 22 chevaux contrôle qui étaient des chevaux performants et 24 chevaux qui présentaient des déplacements dorsaux du voile du palais et on voit que l'inflammation dans la trachée finalement dans les chevaux contrôle on n'en avait pas et on avait 42 chevaux 42% des chevaux pardon qui avaient une inflammation dans la trachée qui présentaient un déplacement dorsal du voile du palais on a un pourcentage très comparable de chevaux qui présentaient de l'asme qu'un modéré et dans la population contrôle donc de chevaux performants et dans la population des chevaux qui présentaient ce déplacement du voile du palais et on avait des chevaux qui présentaient de l'asme qu'un modéré et une hémorragie pulmonaire induite à l'exercice dans la population des chevaux qui présentaient un déplacement dorsal du voile du palais donc ça veut dire qu'il y a une forte prévalence d'inflammation des voies respiratoires profondes soit avec une inflammation de la trachée soit une inflammation des voies plus profondes donc de l'asme qu'un modéré chez les chevaux qui étaient atteints de déplacement dorsal du voile du palais et il y avait aussi une forte prévalence d'asme qu'un modéré chez les chevaux qui présentaient enfin chez les chevaux contrôle alors ensuite l'asme qu'un modéré et le mucus dans la trachée parce qu'on peut faire un raccourci et se dire si j'ai du mucus dans la trachée c'est que mon cheval il a de l'asme qu'un modéré pas forcément mais en même temps on va dire il n'y a pas forcément on va dire de relation directe de l'un à l'autre mais avoir des fortes quantités de mucus dans la trachée ça ne va pas aider non plus les chevaux à être performants donc ça c'est une étude qui a été publiée par une équipe suisse où ils avaient 13 chevaux âgés de 5 ans et 13 chevaux âgés de 15 ans et ils ont comparé le score endoscopique donc la quantité et la qualité du mucus et le lavage broncho-elvolaire et ils ont montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre la qualité et la quantité du mucus dans la trachée et ce qui trouvait le pourcentage de neutrophiles dans le liquide de lavage broncho-elvolaire donc l'asme qu'un modéré ou sévère de la même façon il y a une équipe anglaise qui a publié une étude sur 91 chevaux ce qu'ils appellent de National Hunt qui était présenté pour contre-performance ils ont regardé le score de mucus ils ont fait des lavages trachéaux ils ont fait des lavages broncho-elvolaire ils avaient presque 70% des chevaux qui présentaient du mucus de façon anormale dans la trachée et par contre ils n'avaient pas d'association enfin ils avaient une association entre la présence de mucus dans la trachée et l'augmentation de neutrophiles dans le lavage trachéale ça ça peut paraître complètement logique par contre ils n'avaient pas d'association entre la présence de mucus dans la trachée et l'inflammation au niveau des voies respiratoires profondes et dans cette même étude donc la prévalence de neutrophiles donc de ces cellules inflammatoires augmentées était de 40% dans le lavage trachéale et de près de 60% dans le lavage broncho-elvolaire et il y avait une faible corrélation entre ces résultats qui présentaient ces résultats de cytologie dans la trachée et broncho-elvolaire il y avait une relation constante donc en fait ce qu'on peut dire de toutes ces études c'est qu'il y a une relation constante entre l'inflammation de la trachée et le score de mucus dans la trachée donc encore une fois ça peut paraître très logique par contre il n'y avait pas de relation entre l'asmequin modéré et le score de mucus dans la trachée et il y a une divergence des études à ce sujet et pour conclure sur cette inflammation de la trachée une dernière étude qui était faite par les australiens sur 48 jeunes purs et trotteurs à l'entraînement où ils ont fait là aussi des lavages trachéaux et des lavages broncho-elvolaire et où ils ont montré qu'il n'y avait pas le même diagnostic qui était posé avec les différents prélèvements et que vraiment ces deux types de prélèvements différents sont représentatifs de différentes parties des voies respiratoires et que finalement pour avoir une vue complète du statut inflammatoire du cheval il faudrait faire les deux prélèvements et donc dernier volet c'est la relation entre asmequin modéré et hémorragie pulmonaire induite à l'exercice donc ça ça a été depuis très longtemps évoqué entre ce rôle de l'inflammation sur l'hémorragie pulmonaire qui peut arriver sur les chevaux à l'exercice et on sait que ces saignements sont associés à une inflammation des voies respiratoires profondes et aussi à l'installation d'une fibrose pulmonaire il y a une étude donc anglaise qui a été faite sur 148 galopeurs à l'entraînement qui a montré alors j'ai gardé ici sur cette diapositive le terme d'IAD qui est vraiment l'asmequin modéré où on a montré l'association entre l'asmequin modéré et cette hémorragie pulmonaire induite à l'exercice les chevaux qui présentaient un asmequin modéré présentaient 3 à 12 fois plus souvent de sang dans la trachée lors de l'endoscopie et les chevaux qui présentaient de l'asmequin modéré présentaient aussi plus de 50% d'hémocidérophages donc de ces cellules qui vont en fait nettoyer le système respiratoire et qui vont phagocyter manger les globules rouges dans le liquide de prélèvement trachéal donc il y a une relation entre l'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice et l'asmequin modéré qui a été reconnue la première se développant suite à la seconde ça avait été publié notamment dans cette étude anglaise mais on sait aussi que la présence de sang dans les voies respiratoires pourrait également provoquer l'apparition d'une inflammation il y a des études qui ont instillé par exemple du sang dans les voies respiratoires et regardez ce qui se passait et vu qu'il y avait effectivement présence d'une inflammation si on en revient à notre étude sur les 138 roteurs on avait de l'asmequin modéré dans 74% des chevaux de l'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice pour 32% des chevaux et l'association entre les deux chez 21% des chevaux alors c'est toujours le même problème c'est où est l'oeuf et où est la poule par quoi ça a commencé est-ce que c'est l'asmequin modéré qui engendre une hémorragie pulmonaire induite à l'exercice est-ce que c'est l'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice qui engendre de l'asmequin modéré quelle est la relation entre les deux mais ce qui est sûr c'est que si on reparle enfin si on se focus sur la performance du cheval quand on a l'association des deux on a une espèce de cercle vicieux qui va s'instaurer dans les voies respiratoires du cheval et qui va avoir un effet délétère sur la performance du cheval derrière en conclusion il y a une forte prévalence de l'asmequin chez les chevaux de course ça on l'a montré la relation avec la performance ou en tout cas la contre-performance a été montrée mais on a aussi montré qu'il y avait un certain nombre de chevaux performants qui finalement ont de l'asmequin modéré le lavage broncho-alvéolaire va être l'outil diagnostique de choix qui peut être assez facilement qui est facilement faisable sur le terrain on peut enfin il va toujours falloir faire une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection sous-jacente et notamment pour ensuite mettre le cheval sous traitement derrière éventuellement toujours se poser de la relation avec d'autres affections des voies respiratoires notamment les voies respiratoires supérieures mais aussi les voies respiratoires profondes avec d'autres types d'affections et puis la relation avec la performance en course donc j'ai juste ouvert la discussion aussi sur la gestion parce qu'on n'en a pas du tout parlé ce n'était pas le sujet ici mais de mettre ces chevaux-là dans des conditions environnementales qui vont leur permettre effectivement entre guillemets de ne pas récidiver sur cet asmequin modéré et puis un traitement médical s'il a besoin d'être effectué et puis je suis à votre disposition pour toute question que vous pourrez avoir merci merci